Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien et que vous êtes en pleine forme. Je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour une nouvelle guidance sentimentale. Je vous propose qu'on aille voir ensemble les messages que j'ai à vous faire passer concernant la personne de votre cœur. Donc c'est une guidance générale, vous prenez uniquement ceux qui vous parlent et vous adaptez selon votre situation. Pour les personnes qui souhaitent une guidance personnalisée, un soin énergétique Laochie ou un accompagnement Flamme Jumelle, vous pouvez réserver votre rendez-vous directement sur mon site cristalame.com ou me contacter par mail ou par téléphone, par SMS. Merci à vous tous pour votre présence, merci pour tous vos messages bien sympathiques et je souhaite la bienvenue aux nouveaux abonnés. Alors, on va commencer la guidance avec l'oracle Les Anges de l'Amour. Allez, quels sont les messages à faire passer s'il vous plaît, les guides ? Bon, je vais faire une petite coupe. Allez, quel message pour toutes les personnes qui regardent cette vidéo ? Bon, ici on vous dit, lancez-vous, faites le premier pas. Il est temps d'exprimer votre amour, d'exprimer vos sentiments. Alors, le message peut très bien vous concerner ou concerner la personne à qui vous pensez. En tout cas, on a quelqu'un qui doit se lancer. On lui dit à cette personne de ne pas avoir peur, d'exprimer vraiment ses sentiments. C'est quelqu'un qui a des sentiments mais qui ne l'exprime pas. On va continuer avec l'oracle de l'amour divin. Pour voir ce qu'on peut nous dire concernant cette personne. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir comme message s'il vous plaît ? Bon, déjà on vous dit, lâche prise, laisse venir. On a quelqu'un ici qui est dans une impasse, qui rencontre certains blocages. On demande à cette personne de lâcher prise et de laisser venir les choses. On a quelqu'un aussi pour moi qui se libère d'un poids. Ça peut être au niveau familial mais ça peut être au niveau sentimental. On a quelqu'un qui est dans une situation pesante. Et donc ça crée des blocages chez cette personne. Oui, pour moi c'est quelqu'un ici qui doit faire un travail de deuil par rapport à son passé. On a quelqu'un qui doit lâcher prise par rapport à une situation parce qu'il y a de l'emprise. En tout cas, c'est quelqu'un qui est dans une impasse. On vous dit qu'avec cette personne, il y aura une réconciliation. Si vous n'avez pas de contact de cette personne, de l'être aimé, on vous dit qu'il y aura un retour, une réconciliation. En tout cas, il y a quelqu'un du passé qui va revenir dans votre vie. Donc ça peut être un ex-partenaire ou quelqu'un que vous avez dans le cœur. Bon, on vous dit bien que de toute façon, il y aura de la communication. Il y a des nouvelles qui reviennent ici d'une personne que vous aimez. Mais je pense que cette personne a besoin de faire son travail de deuil. C'est quelqu'un qui doit oublier, oublier le passé. Ou peut-être que cette personne a tenté de vous oublier, d'oublier votre histoire, mais cette personne se rend compte que ce n'est pas possible. D'où la carte du retour et des nouvelles. Alors, on continue avec l'amour véritable. Allez, qu'est-ce qu'on peut avoir de plus ? Alors oui, ici on a la carte des blocages de freins. On nous parle de quelqu'un qui, comme on l'a vu ici, on a quelqu'un qui se trouve actuellement dans une impasse, qui se semble bloqué dans une situation. Peut-être aussi que c'est quelqu'un qui se bloque tout seul par rapport à des peurs, à des doutes. On vous dit que si pour certaines personnes vous priez, si vous demandez à vos guides, à l'univers, de l'aide pour votre autre, on vous dit que vos prières sont entendues. Il y a des choses qui vont se débloquer au fur et à mesure. D'où la carte laisse venir. On vous dit de lâcher prise, de laisser faire les choses, puisque de toute façon, vos prières sont entendues. Donc gardez la foi et soyez confiants. Oui, ici on vous parle de rêve, d'espoir. Ici, par rapport à vos demandes, on vous dit de garder espoir, puisqu'on nous parle de vœux qui vont être exaucés par rapport à votre situation. Malgré les blocages, on vous dit que les choses vont se débloquer. Il y aura des solutions. Peut-être aussi que vous demandez une réconciliation, un retour, des contacts de votre autre. On vous dit que ça arrive. Et j'ai envie de vous dire, vous le savez, puisque vous recevez des synchronicités, des messages, vous savez qu'il y aura ce retour de cette personne. Oui, avec la carte de la stabilité, de l'ancrage, on nous dit ici, on nous parle de concrétisation, de stabilité. On nous parle vraiment d'une situation qui va se stabiliser et qui va durer dans le temps. En tout cas, il est question de construire, de construire ensemble, de construire une relation durable. Mais cette personne a besoin d'oublier, de travailler sur son passé. Il y a des choses qui sont en train de se mettre en lumière avec la bougie. On a quelqu'un qui est en train de mettre des choses en lumière par rapport à son passé. C'est quelqu'un qui comprend, qui a compris certaines choses. On vous dit qu'entre vous et cette personne, il y a une connexion parfaite. On nous parle d'évidence, d'alchimie. Vous êtes connectés l'un et l'autre. Il y a beaucoup de points communs, beaucoup de magnétisme. Et beaucoup d'amour. Bon, je viens de vous parler de signes. On vous dit que de toute façon, pour certaines personnes, vous recevez plein de signes. Donc écoutez les signes. Ouvrez l'œil et regardez ce qui se passe autour de vous et aussi en vous. Faites-vous confiance. Faites confiance en ce que vous ressentez. Parce que pour certaines personnes, si vous ressentez que votre autre va revenir vers vous et que votre autre va vous recontacter, on vous dit faites-vous confiance. Alors, on va continuer avec le petit oracle. Je vais prendre l'oracle des amoureux et je vais prendre une petite carte. Allez, l'oracle des amoureux de Tony Carmine Salerno. Oui, on vous dit nouveau départ. On vous dit qu'il y aura bien un nouveau départ, une nouvelle aventure qui se prépare. Saisis-la à bras le corps et vis tes rêves passionnément. Donc là, on vous dit bien qu'il y aura un nouveau départ avec cette personne. Plonge à l'intérieur de ton cœur. Mon amour pour toi est aussi profond que l'océan. Magnifique message. On vous parle ici de quelqu'un qui vous aime, qui vous aime d'un amour profond. Mais qui peut-être, rappelez-vous, cette personne peut-être qu'elle n'exprime pas son amour. Mais en tout cas, c'est quelqu'un qui va le faire, qui va se lancer. Alors, on va continuer avec le petit oracle des hommes amoureux. On va aller voir un petit peu quelles sont les pensées de votre autre. Voilà. Quelles sont les pensées de cette personne vis-à-vis de vous ? Oula ! Ça fait beaucoup quand même. Allez, on recommence. Je vais prendre une ou deux cartes. Bon, c'est quelqu'un qui a envie de vous parler. De toute façon, il va y avoir des discussions entre vous et cette personne. Crois en moi. Je te demande de croire en moi. C'est très important pour m'aider à mettre les choses en place pour nous. J'ai besoin que tu crois en moi pour réussir. J'ai besoin de ton amour pour me porter. Allez, j'en reprends une dernière. Je suis amoureux de toi. Mes sentiments pour toi sont profonds. Comme on vient de le voir ici, ils sont profonds et sincères. Je suis vraiment amoureux de toi. Il ne faut pas que tu en doutes. Même si j'ai du mal. C'est vraiment ça. Même si j'ai du mal à l'exprimer ou que mon comportement ne le montre pas toujours. Donc, on a vraiment quelqu'un qui a du mal à exprimer ses sentiments mais qui vous aime d'un amour profond et sincère. Ça, n'en doutez pas. C'est vraiment quelqu'un qui vous aime profondément. Donc là, on vous demande vraiment de croire en cette personne mais de croire déjà en vous-même et aussi en cet amour très, 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 très fort. Donc, voilà les amis pour cette petite guidance. J'espère que ça vous a parlé et que ça vous a plu. Je vous embrasse et je vous dis à très bientôt pour une prochaine guidance. Prenez bien soin de vous. À très vite. Sous-titrage Société Radio-Canada